bonjour à tous mes chers abonnés alors oui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on parlait un peu de ce qu'il s'est passé hier avec les accusations de NinjagoAventure et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de coupable qui est ni LloydVhacker qui nous a joué le tour ni NinjagoAventure qui a piraté LloydVhacker je vais vous expliquer tout ça alors je vous l'explique après notre après l'intro de la chaîne youtube Alors comme vous devez le savoir NinjagoAventure a été pris hier pour quelque chose qu'il n'a même pas et voilà et ça avait été faux et je vous l'expliquais justement là maintenant donc vous avez vu ici c'était un faux commentaire on peut dire certains peuvent penser que c'est NinjagoAventure mais comme on sait ça peut être un coupable de n'importe qui d'autre alors on va jamais me prévoyer que c'est tout le temps mais ils croient encore un peu que NinjagoAventure est coupable Et bien il se trouve que NinjagoAventure c'est pas coupable puisqu'il avait une chose différente pour qu'il devait rentrer on voyait clairement que il fut difficile d'avoir le même truc de téléphone parce qu'il avait vu à coeur pour retrouver son compte c'était qu'on était avec Orange et l'autre c'est pas la même chose comment ils se connaissent Non je suis vraiment désolé NinjagoAventure j'ai supprimé les deux vidéos parce que je savais que ça créait un problème et vous avez raison merci beaucoup d'avoir fait ça j'avoue que j'avais un peu oublié de l'enlever non j'en veux pas pour on est des j'aime pas vous avez raison après tout ça arrive tout le temps j'avoue que j'en ai vraiment marre d'avoir toujours des disputes et tout et d'en entendre pareil il y a des fausses accusations en tout moi tout ce que je crois que cette histoire c'est au final il y a personne qui est vraiment coupable mais le coupable doit vraiment être caché tout cas ça c'était pas moi ni NinjagoAventure a été là hier comme la vidéo l'avait dit mais bref je suis vraiment désolé pour ça mais s'il était pas coupable aussi parce que lui il veut pas des troubles il veut pas faire du trouble lui a décidé de faire la paix ça n'intéresse plus autant peut-être que vous ne croirez pas mais c'est ce qu'il a dit en tout cas il faut le croire alors Lloyd concernant le truc avec Lloyd The Hacker justement avec l'enquête comme c'était pas NinjagoAventure j'imagine que c'est quand même pas Lloyd The Hacker qui aurait mis un message pour faire une blague comme ça mais qu'il en a fait beaucoup et ces temps-ci il est un peu sérieux quand il est arrivé une chose donc non je dirais que c'est plutôt vrai mais il doit y avoir quelqu'un comme les leçons que j'ai vu qui avait peut-être possiblement piraté le compte de Lloyd The Hacker je sais pas c'est une théorie on ne sait jamais les coupables en fait j'en connais pas beaucoup dans cette enquête donc c'était un malentendu j'espère que vous aurez compris que tout le monde est un peu innocent là dedans qui est malgasté moi et Benjamin on s'est fait insulter tout ça sur ce c'était le ouestre plus grand fan de Ninjago au revoir tout le monde c'est parti Sous-titres par Juanfrance